Toujours sur le monte, je vais rejoindre la descente de Cerf Carlet. Oh ça roule bien là, il y a l'ombre et c'est un peu frais. Je pensais surprendre un roux de chamois encore, et bien non. Je vais chercher le single de descente. La descente n'est plus très loin, j'en profite pour vous montrer un peu l'environnement. Alors là, le bout de la piste du monte et le départ de la descente de Cerf Carlet. Pour le moment, c'est quoi ? C'est une trace de coupe de bois. En fait, je crois qu'on l'a pas en vidéo ça. Donc ça vous permettra de bien trouver le chemin. C'est bien plus beau en dessous. Pour attraper le sentier, c'est pas évident non plus. Je vais laisser tourner, comme ça vous verrez. Je vais laisser tourner, comme ça vous verrez. Le sentier va partir sur la droite. J'espère que je ne vais pas le louper non plus. Je ne manquerai plus de ça. Voilà, le départ est là, on ne peut pas le louper. C'est quelqu'un qui a mis une barrière en bois. Voilà, le départ est juste là, sous l'arbre. Je vais le piquer. Ici.